... Ce livre, en fin de droit, je l'ai écrit suite à une radiation de mon statut d'intermittent par Pôle emploi, après 25 ans de bons et loyaux services, au prétexte que je serai non pas un artiste de spectacle, mais un conférencier, et que je serai le directeur de faits, un terme que je ne connaissais pas, de l'association avec laquelle je travaille, alors que je n'ai même pas le carnet de chèque et je n'en suis même pas membre. Donc voilà, et ce poème, j'ai perdu tous mes droits, j'ai été condamné à 38 euros d'amende, si on peut dire, et j'ai trouvé ça totalement injuste, donc j'ai, moi, assigné Pôle emploi en justice, mais pas seulement. Il y a aussi un comité de soutien, il y a un site qui s'appelle fin de droit de quels droits.fr, où il y a 1500 personnes qui sont avec moi, et comme je suis écrivain et poète, parce que je suis descendu quand même très très bas, d'abord quand on est accusé, on pense qu'on est coupable, et après on se relève, et je me suis relevé grâce à ce poème qui est une sorte de longue vibration de 30-40 pages, et qui commence par toute une histoire à cause d'un mot, puisqu'il y a eu un désaccord sur les mots. Mon crime, c'est un crime de case, disons, si crime il y a. Et puis, il y a eu une autre chose dans ce livre, l'éditeur Bueno Doucet l'a édité très vite, c'est-à-dire que c'est aussi une histoire de... il m'a dit, moi je suis éditeur pour ce genre de texte, et Pef, qui a écrit la belle histoire du prince des mots tordus, a proposé des dessins qui aussi accompagnent l'histoire. Voilà. Donc je vais juste dire la fin du livre. C'est un moment où j'envoie une lettre de recours gracieux, c'est des termes vraiment à l'ancienne, j'envoie cette lettre qui risque de ne pas arriver à temps, à cause, à cause, à cause, je ne sais plus, il y a tant de causes et tant d'effets, à ne pas connaître les mots dans le sens de l'administration, du fonctionnaire en station, hôte mais assis sur son anonyme, ce n'est pas moi, c'est mon chef, ce n'est pas moi non plus, dit, mon chef, c'est mon chef, mais qui est au-dessus de mon chef, de mon chef, demandais-je, de mon propre chef, le chef de mon chef, de mon chef en propre, de mon chef propre, qui se lave les mains tous les jours du mal qu'il fait en bas, du haut de son fauteuil, c'est mon chef, c'est mon chef, c'est mon très grand chef, qui se découvre et qui l'enlève devant le chef de tous les chefs des chefs que l'on élit au mois de mai tous les cinq ans, alors c'est la faute au président que j'ai élue si je suis dans la lit, c'est le président qui me nique mon air de rien, rien de trois fois, rien l'air de rien, oui, oui et non, mais c'est la faute à qui ? À la fin, à la fin, personne ne parle, personne ne m'a parlé.